Pour la deuxième année, nous avons un fil rouge qui est donc le thème de l'eau sous toutes ses formes. Alors pour ce faire, il y a eu donc des ateliers qui ont participé et qui nous ont donc fait le cadeau d'une œuvre magnifique. L'ensemble des ateliers ont donc créé, fait des dessins, des collages, toutes sortes de choses pour créer cette jolie robe qui va sortir tout à l'heure pour un défilé. Ensuite, comme je disais, les différents ateliers ont fait des œuvres. Vous avez donc ici l'atelier calligraphie, l'atelier mémoire, l'atelier mémoire. Là, ici, vous avez les enfants du centre de loisirs qui, lors d'un après-midi, ont donc fait ces petits poissons. Et puis, vous avez aussi des habitants. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer, des habitants, c'est-à-dire des gens qui côtoient à la fois le centre, mais pas forcément dans un loisir créatif, et qui ont décidé, se sont accrochés à ce thème de l'eau et qui ont donc fait des œuvres. On va dire des œuvres. Alors, vous avez ce tableau fait de collages de boutons, qui ont été fabriqués par Sylvia, qui est une bénévole. Ce tableau qui, normalement, est lumineux, qui a donc été fait par Aurélie. C'est beaucoup de travail. Et puis, vous avez des petites choses, là, sur la table, qui ont aussi été faites par une habitante, sur le thème de l'eau, sous toutes ses formes. Voilà. Vous y voyez ce que vous voulez, voilà, dans ce petit bateau. Et voilà. Et donc, on aimerait développer ce côté de prise de possession des habitants, des thèmes et des fils rouges. L'année prochaine, c'est contes et légendes. Et on aimerait dire aux gens qui habitent dans le quartier, venez, on sait tous faire quelque chose. On a tous quelque chose de l'or dans les mains. Donc, venez, n'hésitez pas à participer. Ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Tout le monde a du talent. Merci. À bientôt. Pour cette année, pour le fil rouge, j'ai l'idée de présenter une robe en papier que je voulais faire. J'ai vu ça suite au Festival de Cannes avec Nathalie Portman qui montait les tapis rouges avec sa robe Junon de Dior. Donc, c'était une robe avec différents morceaux de tissu. Donc, je voulais faire la même chose avec des morceaux de papier. J'ai demandé aux différents ateliers de faire des pétales. Chaque atelier faisait des pétales de papier qu'on allait assembler avec l'atelier couture, avec Johanna. Pour monter une robe tout en bleu et blanc et avec des pétales faits avec les dessins des enfants, le dessin de l'atelier dessin, l'atelier couture, la photo et puis loisirs créatifs, etc. Et Sylviane, avec son atelier, a fait le chapeau et la grainothèque a fait les bijoux avec des graines aussi. Donc, un projet tout le long de l'année. J'ai présenté ce projet-là en octobre-novembre et on vient tout juste de terminer. Pour le projet en enluminure, j'ai demandé à ce qu'ils fassent l'Arche de Noé avec le thème de l'eau. Et ensuite, on a travaillé un manuscrit du XIVe siècle, le Tacunum Sanitatis, un tableau de santé avec les arbres, les plantes, etc. En calligraphie, on a travaillé de la source à la mer. Donc, le premier projet, c'était de travailler sur la source avec un triptyque en monochrome et deux calligraphies. Le deuxième projet, c'était le cours d'eau avec une technique de suminagashi, une technique de marbrure japonaise. Et le troisième projet, c'était une construction de papier, une calligraphie sur une sculpture de papier pour faire des vagues, c'était sur la mer. Le cours de calligraphie est venu me trouver pour savoir si c'était possible de mettre en place ce projet. Donc, l'idée vient de lui et il avait besoin du support sur lequel venir appliquer toutes ces pétales. Donc, avec mon équipe de couturières, on s'est occupé de créer un jupon à crinoline, comme ce qu'on met sous les robes de mariée ou certains costumes d'époque. Donc, c'est un grand jupon avec des arceaux de façon à pouvoir donner du volume. Et après, on a tout simplement cousu plein de pétales qui ont été créés par plein d'adhérents. Et on les a cousus à la main sur le jupon. Et on s'est occupé aussi du bustier, qui est fait avec de la récupération. Donc, c'est ça qui est bien. Et le jupon aussi, c'était avec un vieux drap. Donc, tout est assez économique, on va dire. Et elle est fait dans un état d'esprit que j'aime bien. C'est un beau projet collectif avec tout un tas de participants. Voilà. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on ne s'est pas forcément concerté sur les types de bleus et tout ça. Et en fait, une fois tout rassemblé, je trouve que ça est vraiment super beau. Ça rend vraiment très bien. C'est surtout grâce à toutes les personnes qui ont participé à réaliser toutes ces pétales. Je suis heureux de vous présenter cette année le thème du fil rouge de la saison, qui est l'eau sous toutes ses formes. Donc, pour la fête des abeilles, nous aurons à partir de 14h30 un défilé d'une robe qui a été créée par tous les groupes d'activité et dont l'initiative a été apportée par Eric, l'enlumineur calligraphe, et accompagnée de Johanna, qui est la couturière du Centre des abeilles. Donc, une création unique avec un défilé unique, digne du Festival de Cannes. Et autour de ça, on a une exposition d'habitants qui ont joué le jeu de créer de leurs petites mains des décos, des expos de photos, des expos de dessins. Et là, ils sont en train de répéter pour le défilé qui va se passer tout à l'heure. Donc, on est très contents de ce projet collectif. Je suis ici depuis septembre et je suis en part de Gwennely. C'est une organisation qui est aussi en part des corps européens solidaires. Et oui, je suis aujourd'hui la fille qui va porter la robe. Et on a choisi, moi, je crois, parce que je suis maintenant en grand parc du Centre des abeilles. Et je travaille ici, toujours avec les enfants, avec les seniors et avec tout le monde. Et ça me plaît beaucoup. Et oui, je suis maintenant en part du Centre. Et pour ça, j'ai pour la robe. Et la robe était, oui, en part de la thème de l'eau, parce que la thème de la fête d'aujourd'hui, c'est l'eau. Et comme ça, tout le monde ici a un petit peu donné pour la robe. Par exemple, on a peinté des feuilles et on a fait des feuilles sur la robe. Là, il y a Johanna et Eric, ils ont fait beaucoup pour la robe. Ils ont créé la base. Et oui, avec la couture et avec la calligraphie. Aussi, maintenant, il y a une petite rose pour moi. Enfin, oui, pour le défilé. Je participe cette année au thème du fil de l'eau. J'ai créé un petit parapluie avec un support d'un ancien parapluie. On récupère avec du papier et des gouttes d'eau. Il va défiler avec les enfants tout à l'heure. Et j'ai aussi participé avec les enfants du Centre de loisirs. Le mercredi, on a fait un petit atelier pour créer des méduses qui vont défiler tout à l'heure avec la belle robe sur le thème de l'eau. Nous avons donc réalisé ensemble le chapeau pour la fête des abeilles dont le thème est l'eau cette année. Donc, tout le groupe a participé. On a fait au départ une base en carton. Et ensuite, selon les envies de chacune et les idées de chacune, on a collé des petites coquilles pour faire un rappel de la robe. Et ensuite, on a mis nos petits tissus et un peu de volume pour un peu de fantaisie. Voilà, il y a même des gouttes de pluie. Il y a des petits poissons dans les filets. Enfin, tout le monde a participé. C'était vraiment très chouette. Et on n'avait aucune idée préconçue au départ. Et c'est allé comme ça. On a fini juste sur le fil lundi soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501